bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je suis romain le thème de ce webinaire et bien c'est la découverte de votre at expert investor plus qui est vraiment l'outil parfait pour tous les investisseurs moyen long terme actions voilà je vous demande encore cinq bonnes minutes le temps de laisser tout le monde se connecter au webinaire ce que vous êtes très très nombreux alors je vous demande juste cinq minutes de patience avant de démarrer et on va pouvoir on va pouvoir débuter ce webinaire qui va durer entre une heure et une heure et quart voilà donc en attendant d'aller dans le vif du sujet j'aimerais savoir parmi ceux qui sont connectés d'abord merci de votre temps on est on est le 20 août et vous êtes très nombreux donc c'est ça fait toujours très plaisir quels sont ceux qui possèdent déjà wall master x si vous pouvez me noter oui ou gelé dans la fenêtre de chat c'est un petit sondage bon vous êtes déjà déjà très nombreux à posséder le wall master et quels sont ceux qui possèdent déjà l'at expert investor plus alors certains ont tous les modules d'autres noms d'autres oui bon c'est à peu près à peu près 50 50 d'accord bon ok ben je vous donne rendez vous vraiment dans deux trois minutes le temps de laisser tout le monde se connecter merci de votre patience et je vous dis à tout de suite bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai vu qu'il y avait quand même une bonne partie d'entre vous qui n'avaient pas encore le Wildmaster XE à la maison, donc je vais revenir un petit peu sur l'histoire de Wildata. Moi je me présente, c'est Romain, je m'occupe du service commercial ici et en assistant à ce webinaire, vous qui n'avez pas encore le Wildmaster, vous allez comprendre pourquoi c'est le plus abouti des logiciels existants. C'est vraiment très très simple à prendre en main mais surtout efficace. Wildata, nous sommes précurseurs de l'analyse technique en France et cela depuis 1986. Ceux qui suivent les webinaires toutes les semaines sont tout à fait au courant. Wildata offre donc à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et surtout des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Et Wildmaster XE c'est vraiment le logiciel qui répond à vos besoins. Vous soyez des traders sur le Forex, investisseurs à moyen long terme sur le marché actions, vous avez maintenant entre les mains une arme efficace face au marché qui vous aide à détecter les meilleures opportunités au bon moment. Donc c'est un super boutique d'aide à la décision qui vous permet de mettre en place votre méthode de travail, c'est à dire sélectionner grâce au Market Analyzer. Les Market Analyzer c'est le nom des scanners de Wildata, c'est ce que vous avez à l'écran ici sur la partie gauche qui vous permet de scanner un marché complet, plusieurs marchés, une liste de valeurs personnelles en quelques clics de souris, de mettre en place vos critères et c'est lui qui dégage les valeurs qui correspondent à vos critères. Par exemple, là je scanne le CAC 40, je demande à mon Wildmaster de classer les valeurs du CAC non pas par ordre alphabétique mais de la valeur qui présente la tendance haussière la plus forte à la valeur qui a la tendance baissière la plus forte, il le fait, ça prend quelques clics. Donc il vous aide vraiment à sélectionner les meilleures opportunités. Ensuite au niveau de la partie graphique, l'écran dit d'analyse, vous allez pouvoir analyser facilement, situer les valeurs dans leur contexte grâce à tous les assistants visuels qui vous permettent par exemple de tracer le meilleur support, la meilleure résistance automatiquement, de vous afficher ici la probabilité de retournement de la valeur, quelles sont les chances entre guillemets de retournement, le timing d'intervention, est-ce que c'est le bon moment pour agir. Voilà, ça vous permet vraiment de situer tout de suite une valeur dans son contexte, donc analyser. Étape 3, sécuriser. Vous allez mettre des alertes sur des niveaux de prix important, des supports, des résistances, votre objectif et votre stop en quelques clics de souris pour pouvoir être alerté au bon moment s'il y a un retournement. Vous pouvez passer vos ordres directement de votre Wall Master XE chez la plupart des brokers français et vous avez un superbe outil de suivi de portefeuille qui vous permet d'avoir un suivi au centime près de vos positions ouvertes, des dernières opérations faites, des plus-values. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision qui vous aide à savoir quoi acheter et quand vendre avec un maximum de sécurité. Donc ce que l'on va découvrir ce soir, c'est un AT expert, donc c'est une méthode additionnelle. Je vois, je me permets de couper, j'ai apparemment quelques problèmes de son. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez correctement ou pas, me mettre oui, son ok ou pas, ça m'aiderait un petit peu, parce qu'apparemment il n'y a pas plusieurs d'entre vous qui n'arrivent pas. Et bien ceux qui m'entendent très faiblement, il va peut-être suffire de monter le volume de vos enceintes parce qu'apparemment le son est ok. Donc je disais, ce qu'on va voir ce soir c'est le module additionnel Investor Plus, qui est vraiment le couteau suisse, on va dire, de tout investisseur moyen long terme. Donc le plan c'est, première étape, on va voir le module en général, son fonctionnement, les différents onglets. Ensuite on va voir espace par espace, à quoi sert l'espace 1, à quoi sert l'espace numéro 2, à quoi sert l'espace numéro 3. Mettre en place différentes stratégies facilement, les petites astuces de paramétrage des indicateurs. Et puis surtout, on va voir les cas du jour, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, même si notre rôle, ce n'est pas de vous conseiller sur des valeurs. Le but, en suivant un webinaire, c'est quand même de reproduire, de savoir reproduire la même chose à la maison et de pouvoir être capable d'interpréter correctement ce que vous donne le Wildmaster XE. Donc voilà, c'est le programme de ce soir. Donc première étape, il suffit déjà d'ouvrir votre module. Pour ça, vous allez sur le bouton « Démarrer de votre Wildmaster ». Je le montre pour ceux qui ne savent pas forcément où il est situé. C'est le bouton qu'on a ici en haut à gauche. Vous allez sur « AT Expert » et donc vous ouvrez, vous double-cliquez sur « Investor Plus » qui est là. Moi, ce que je vous conseille, quand vous allez ouvrir votre Investor Plus, c'est tout de suite d'en faire une copie pour pouvoir conserver la version originale dans votre Wildmaster XE, ce qui vous permet, en cas de modification, de pouvoir facilement retrouver, on va dire, les paramétrages d'usine. Donc pour faire une copie, et ça fonctionne d'ailleurs pour tous les modules, lors de la première ouverture, il vous suffit de faire « Outils » qui est ici, « Enregistrer sous ». Je vous montre le bouton « Enregistrer sous » pour que vous puissiez le voir correctement. Il est là. Et « OK ». Comme ça, vous avez fait une copie de votre Investor Plus. Et donc vous travaillerez à partir de la copie qui se situera dans « Mes espaces de travail ». Comme ça, vous gardez l'original. Et si vous faites des mauvaises manipulations, ce qui peut arriver, effectivement, il y a le support technique « Wildata » qui est là tous les jours pour vous épauler, mais vous gardez l'espace d'origine. Alors, comment est constituée l'ATXpert Investor Plus ? Première étape, on a l'espace numéro 1. L'espace numéro 1, je vais reprendre mon petit outil pour noter. Voilà, vous avez ici l'espace numéro 1. Qui vous permet de filtrer un marché, une liste de valeurs, par rapport aux phases, selon la théorie de Weinstein, qui pense, en tout cas c'est juste et sérieux, qu'il y a 4 phases importantes dans l'évolution d'une valeur. Vous allez pouvoir filtrer un marché par phase, c'est-à-dire faire apparaître dans une liste ou dans un marché uniquement les valeurs qui sont en tendance haussière, celles qui sont en tendance baissière, celles qui sont en phase de distribution ou celles qui sont en phase d'accumulation. Donc voilà à quoi sert l'espace numéro 1. C'est ce Market Analyzer et ses différents graphiques avec la première colonne face du marché qui vous permet de faire apparaître, par exemple, que les valeurs en tendance haussière. Ensuite, vous avez la colonne numéro 2. La colonne numéro 2 du Market Analyzer, qui traite de la performance relative et de la force relative. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'est la performance relative et la force relative d'une valeur ? Si vous voulez me noter oui, je le sais ou non. Et le cas échéant, je me permettrai de vous en donner la définition avec mes mots. Je ne suis pas analyste, donc je vais essayer de l'expliquer simplement. Alors, vous êtes une bonne partie à le savoir. Il y en a quelques-uns qui ne savent pas. Déjà, la performance relative, c'est le comportement d'une valeur par rapport à son indice de référence. C'est très simple. Vous avez vu qu'il y avait ici la colonne performance relative et vous avez deux différents graphiques. Vous avez le graphique 1, analyse de la tendance, donc savoir dans quelle phase se situe la tendance par rapport à cette fameuse théorie de Weinstein. Là, on va aller sur l'onglet numéro 2, force relative, et vous allez tout de suite comprendre. Si je prends Gemalto, par exemple, on voit que Gemalto est en surperformance. La courbe bleue, c'est la courbe de Gemalto. Quel est l'indice de référence de Gemalto ? C'est le CAC 40, parce que Gemalto est situé dans le marché CAC 40. Et c'est la courbe du bas, la courbe noire, qu'on appelle PX1, qui est le nemo du CAC 40. On dit qu'une valeur surperforme est en surperformance parce qu'elle fait mieux que son marché. Tout simplement donc, c'est le comportement d'une valeur par rapport à son indice de référence. Si une valeur est en surperformance, c'est qu'elle fait mieux que son marché. A l'inverse, une valeur qui sous-performe, comme par exemple Alcatel-Lucent ou LVMH, je vais en prendre une qui est un petit peu plus claire, voilà, Accor. Accor est en sous-performance. Donc, Accor fait moins bien que son indice, fait moins bien que le CAC. Voilà ce qu'est la performance relative, c'est comment se comporte une valeur par rapport à son marché. La force relative maintenant, c'est la tendance du comportement. Vous voyez, dans votre colonne Investor+, vous avez deux informations. Vous avez ici, pour Vinci par exemple, on voit que Vinci surperforme le CAC, donc fait mieux que le CAC 40, mais la force relative est baissière. La force relative baissière, ça veut dire que, effectivement, Vinci fait mieux, mais elle est en train de perdre son avance. La force relative, c'est le graphique que l'on a ici en bas, et on le voit, la force relative est baissière, c'est-à-dire que, effectivement, Vinci fait mieux que... Je suis sur Accor, mais bon, c'est pas grave, ça marche aussi. On va se remettre sur Vinci, voilà. Vous voyez, la force relative ici est baissière, donc, effectivement, Vinci fait mieux que le CAC, mais Vinci est en train de perdre son avance, donc la force relative est baissière. Voilà, c'est le comportement, la tendance du comportement. Donc, une valeur qui surperforme le CAC ou son marché et qui a la force relative haussière, c'est une valeur qui fait mieux et qui, en plus, est en train d'agrandir son avance. Une valeur qui surperforme, mais qui a la force relative baissière, elle est en train de perdre son avance. Et à l'inverse, une valeur qui sous-performe, mais qui a une force relative haussière, comme LVMH, est en train de rattraper son retard. Et Alcatel, qui sous-performe et qui, en plus, a la force relative baissière, eh bien, fait moins bien et est en train d'aggraver son retard. Donc, voilà pour la performance relative et la force relative, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et dans votre colonne Investor Plus, vous avez surtout, ici, un pourcentage. Vinci fait mieux que le CAC de 9,31%. Voilà, donc ça, ça vous permet, cet espace 1, de mettre en place une stratégie qu'on va voir juste après, qui consisterait, par exemple, à jouer sur des valeurs oubliées, par exemple, toutes celles qui font moins bien que le CAC 40, mais qui ont la force relative en tendance haussière. Donc, ils sont en train de rattraper leur retard. Donc, vous allez pouvoir, très facilement, avec Investor Plus, mettre en place cette stratégie, filtrer le marché de votre choix et aller chercher les valeurs oubliées qui ont, en tout cas, du potentiel. Ça, c'est pour l'espace numéro 1. Donc, c'est un market analyzer avec différents filtrages et l'espace performance relative sur le graphique et surtout, les phases du marché. Ça, je vous laisserai vous renseigner de votre côté, savoir la théorie exacte de Weinstein. Mais, voilà à quoi sert l'espace numéro 1. Pour l'espace numéro 2, eh bien, c'est la mise en place de votre méthode. C'est-à-dire que vous allez automatiser une méthode. Vous allez, par exemple, décider, ça, c'est votre stratégie, on va en voir deux, trois après, mais vous allez décider que toutes les valeurs qui ont une performance relative, une force relative en tendance haussière, alors qu'elle faisait moins bien que le CAC, vous intéressent et qu'en plus, sur ces valeurs, dès qu'il y en a une qui dépasse, par exemple, sa moyenne mobile 50, eh bien, vous voulez que ça vous déclenche un signal d'achat. Au lieu d'aller voir ça tous les jours et de faire cette manip, vous automatisez votre méthode dans votre market analyzer. Donc, ça se fait très facilement. On va voir ça juste après comment. Et, tous les jours ou toutes les semaines, vous avez juste acheté un coup d'œil à votre espace 2 et automatiquement, dès qu'une valeur va correspondre aux critères de votre stratégie, vous allez avoir un signal d'achat. Donc, le but d'Investor Plus, c'est d'avoir les mêmes outils que les gestionnaires de portefeuille adaptés aux particuliers qui vont faire une analyse systématique et surtout qui vont automatiser votre méthode, pas en passant des ordres à votre place, mais en vous donnant un signal d'achat à partir du moment où une valeur propose, présente une situation technique qui vous intéresse. Donc, on va voir après différentes stratégies, on va voir deux choses, on va voir une stratégie de stock picking, comment travailler les fameuses valeurs oubliées, justement grâce à cet espace numéro 2 et on va essayer de travailler également la stratégie dite long short equity qui consiste à avoir une position à l'achat, une position à la vente pour équilibrer ces risques grâce à l'espace numéro 1 et j'espère que vous saurez reproduire ça à la maison. Donc, l'espace 2, il faut le voir comme l'automatisation de votre méthode de travail grâce au market analyzer et avoir des signaux d'achat à partir du moment où une valeur correspond aux critères qui font votre méthode. Et l'espace numéro 3, c'est très très simple à comprendre ça. Ça vous permet tout de suite de savoir quelles sont les valeurs qui présentent des choses exceptionnelles. C'est-à-dire, vous travaillez habituellement sur le CAC, soit vous regardez pendant une heure BFM Business pour savoir ce qui s'est passé ou vous lisez différentes revues sur internet ou papier ou alors vous allez jeter un coup d'œil à l'espace 3 d'Investor Plus et vous saurez tout de suite quelles sont les valeurs exceptionnelles du jour, quelles sont celles qui sortent de l'ordinaire par leur comportement technique. Fort volume, gros gap, vous le verrez tout de suite d'un clic dessous. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'instant ? J'espère que je ne vais pas trop vite sur le principe en tout cas d'Investor Plus. Pour les deux graphiques de l'espace numéro 2, on retrouve le graphique signaux et position. C'est simple, quand vous avez un signal d'achat dans votre Market Analyzer, c'est bien d'avoir la même chose sur son graphique. Donc, il sert à ça. Et le graphique 1, on retrouve la performance relative tout simplement. Alors, là, on va voir justement dans l'espace 2, très bien, une première stratégie que vous allez pouvoir mettre en place à la maison, c'est ce qu'on appelle la stratégie Stock Picking. C'est-à-dire de mettre en place des critères, décider de critères techniques et de les appliquer à un grand nombre de valeurs et d'avoir justement un signal d'achat si une valeur correspond à vos critères. Donc, là, on va travailler sur le SRD. On va travailler sur le SRD. On va se mettre en jour, déjà. Donc, je vous rappelle que pour changer d'unité de temps, il vous suffit ici et ici de passer sur l'unité de temps qui vous intéresse. Là, vous voyez, nous sommes en semaine sur 10 ans. On va se mettre en jour sur 2 ans ou sur 5 ans. Ça, c'est vous qui décidez. Et donc, la stratégie stock picking qu'on va voir ce soir consiste à travailler les valeurs qu'on dit oubliées. Celles, justement, qui font peut-être moins bien que le CAC ou que leur marché de référence mais qui présentent du potentiel. Donc, la première étape, on va aller justement sur le CAC 40. J'ai dit SRD mais on peut aller sur le CAC. On va voir justement ce soir s'il y a des signaux d'achat. Voilà, je scanne le CAC. On va appliquer un premier critère dans cette fameuse colonne numéro 1. On va aller chercher toutes les valeurs qui sous-performent et qui ont par contre la force relative haussière. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les valeurs qui font moins bien que le marché mais qui sont en train de rattraper son retard. Donc, la première étape, c'est de mettre en place ce filtre. Donc, vous voyez ici sur votre colonne avec la petite loupe on va peut-être mieux le voir. Vous avez filtre. Donc, il suffit de cliquer sur filtre. Voilà. Et vous avez ce petit tableau qui apparaît. Je décoche afficher toutes les valeurs de la liste et je lui demande donc celle en cliquant sur tendance de la force relative celles qui ont la force relative haussière et performance relative celle qui sous-performe. Donc là, on va aller chercher en validant uniquement les valeurs donc qui font moins bien et qui présentent encore du potentiel. Là, il me dit que le market analyzer doit être calculé parce que les paramètres ont changé. D'accord ? Il faut cliquer sur le petit bouton bleu que nous avons là et il me recalcule. Et donc voilà. Là, sur le cas que tout de suite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valeurs qui présentent un potentiel intéressant parce qu'elles font moins bien mais sont en train de rattraper leur retard. Et sur toutes ces valeurs on va demander et ça, ça se passe dans la colonne numéro 2 ça se passe à cet endroit là on va mettre en place notre stratégie. C'est-à-dire qu'on veut un signal d'achat à partir du moment où une valeur qui correspond à mon premier filtre soit dépasse sa moyenne mobile accompagnée de fort volume ou soit fait un breakout haussier. C'est-à-dire qu'un breakout vous avez un canal moyen un breakout à 20 périodes par exemple si vous avez un canal qui entoure votre courbe des 20 dernières périodes la moyenne des 20 dernières périodes à peu près et dès qu'il y a un plus haut c'est ce qu'on appelle un breakout donc dès qu'une valeur va me faire un breakout ou va dépasser sa moyenne mobile et bien je veux un signal d'achat et la DX vous pouvez le décocher la stratégie de ce soir on va personnaliser un petit peu les paramètres pour les adapter un petit peu plus au marché du moment et donc pour ça je clique sur le marteau et donc je vais demander un breakout non pas par rapport aux 100 dernières cotations mais on va prendre les 25 et pour le WTI on va changer les paramètres on va mettre 25 25 50 3 pour la période 5 pour le lissage et pour mon OBV 10 alors je vous laisse recopier ce tableau avec les bons paramètres les paramètres qu'on a changé c'est donc ici le calcul des plus hauts à 25 périodes le WTI 5 25 50 et période 3 et 5 pour le lissage et ici OBV 10 l'OBV ce sont les volumes voilà 25 5 25 50 de toute façon ce webinaire est enregistré vous pourrez le revisionner si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les paramètres vous nous appelez tout simplement je valide voilà et pour la moyenne mobile donc je veux changer aussi le paramètre de la moyenne mobile donc je clique sur le petit marteau ici je veux une moyenne mobile 50 à la place de 200 on valide et on valide voilà toujours pareil il me dit de recharger mon market analyzer parce qu'on en a changé les paramètres vous validez voilà donc là pour l'instant c'est du direct on n'a pas de signal d'achat mais on a des positions ouvertes c'est à dire que depuis quelques temps il vous fait du backtesting ce market analyzer il vous dit voilà par rapport à ces critères et bien j'aurais donné un signal d'achat à ce moment là sur cette valeur là vous allez très vite comprendre vous voyez par exemple sur Pernod Ricard par rapport à ces critères là on a eu un signal d'achat le 18 août je le vois ici je vais vous mettre la petite loupe vous voyez il nous a dit d'acheter donc Pernod Ricard correspondait à nos critères le 18 août donc j'avais un signal d'achat et on le retrouve très bien sur Net Graphic à ce niveau là signal d'achat le 18 août ce qui peut paraître logique il faut d'abord excusez moi changer aussi les paramètres du graphique parce que j'ai changé les paramètres du market analyzer mais il faut aussi changer les paramètres du graphique donc pour changer les paramètres du graphique il vous suffit de cliquer à ce niveau là sur le petit marteau et de recopier les graphiques qu'on vient de mettre en place dans notre market analyzer donc on décoche la DX le breakout c'est bien 20 périodes 5, 15, 30 1, 5 ça c'est parfait et la moyenne mobile 50 voilà je vérifie excusez moi je ne voudrais pas 25 pardon pour le breakout voilà et 5, 25, 50 donc évidemment l'objectif c'est d'avoir les mêmes critères les critères identiques dans votre graphique et dans votre market analyzer ça peut paraître paraître logique donc vérifiez ça si vous avez bien mis les mêmes choses dans l'un et dans l'autre 5, 25, 50 3, 5 ok 25 pour le breakout 10 pour l'OBV voilà et la moyenne mobile 50 c'est parfait est-ce que c'est clair pour vous pour les fameux critères techniques décidés c'est pour une approche plus dynamique que les paramètres d'origine parce qu'on peut laisser les paramètres d'origine mais vu qu'aujourd'hui on est sur des plus hauts voilà et effectivement le CAC fait déjà très bien même si c'est pas les meilleurs jours aujourd'hui pour avoir une approche un petit peu plus dynamique et au lieu de viser de l'investissement long terme avec des moyennes mobiles à 200 périodes et de garder des positions ouvertes plusieurs semaines plusieurs mois avec ces paramètres on va avoir vraiment une approche plus dynamique pour des allers-retours un peu plus rapides 25 5, 25, 50 pour le WTI avec 3 et 5 ici 1 et 10 ok et 50 1 et 10 je revérifie si c'est bien partout pareil 25 5, 25, 50 3 et 5 ok 10 pour le BV et 50 c'est parfait donc vous voyez Pernod Ricard on a eu un signal d'achat donc le 18 août c'est bien le cas effectivement voilà signal d'achat pour Sanofi même chose et pour Gemalto même chose je répète pour ouvrir la modification des réglages pour le Market Analyzer c'est ici vous pouvez même régler aussi votre stop glissant pour modifier les breakouts on clique là et on met en place ces critères et pour modifier la moyenne mobile c'est en dessous on met bien ces 50 après vous pouvez mettre en place votre propre stratégie si vous voulez mettre une moyenne mobile sans vous avez le droit voilà donc j'espère que c'est clair pour vous ça vous permet de mettre en place votre stratégie systématique et donc d'avoir des signaux effectivement à partir du moment où une valeur correspond à vos critères donc ouais c'est pour ça le graph est resté en hebdo effectivement je cherchais depuis tout à l'heure bien joué Jean-Marie pourquoi il y avait une petite incohérence vous m'avez vu voilà je me suis fait avoir comme un débutant j'avais pas mis le graphique en jour donc il faut bien vérifier que le graphique soit en jour comme le Market Analyzer tout simplement donc j'espère que c'est un petit peu clair pour vous cet espace numéro 2 nous permet de mettre en place notre méthode et d'avoir systématiquement des signaux ce qui est bien c'est qu'une fois que votre méthode a les paramétrer et bien c'est bon c'est fait si vous ne changez pas de méthode vous n'avez pas besoin tous les jours d'aller refaire ce que je viens de faire remodifier les critères si vous n'avez qu'une heure par semaine à consacrer à la bourse et bien au moment où vous ouvrez votre Wallmaster vos critères sont enregistrés vous allez tout de suite savoir si vous avez des signaux d'achat et ce qui est bien c'est que là je suis sur le CAC je peux appliquer les mêmes critères à un autre marché donc je vais ouvrir par exemple le SRD on va avoir un peu plus de valeur comme ça on va voir si on a effectivement des signaux d'achat aujourd'hui voilà donc là on n'a pas de signaux d'achat sur le SRD mais effectivement on voit que depuis la mise en place de notre méthode et bien on est sur Mercialis et bien on est à 13% de plus-value 11% sur BIC 0,98 sur Pernod Ricard d'ailleurs on a eu un signal d'achat le 18 ce qui peut paraître normal quand c'est un petit peu la crise les gens boivent un petit peu plus donc c'est logique que Pernod Ricard commence à s'envoler on le voit il y a eu une tendance haussière une correction technique ça repart c'est parfait Sanofi voilà on a des positions vertes qui sont bien bien sélectives sur des valeurs oubliées dites donc qui font moins bien à la base que le CAC mais qui sont en train de rattraper leur retard donc qui ont vraiment du potentiel et on va pouvoir aller chercher les small caps par exemple ce qui est vraiment intéressant on va regarder s'il y a des signaux d'achat sur les small caps hop small caps voilà oui on peut refaire la sélection en changeant de période si vous voulez passer en semaine avec les mêmes critères évidemment vous pouvez il vous suffit de changer la période de temps vous voyez sur les small caps on a deux signaux d'achat on a un signal d'achat sur Coeris pourquoi ? parce qu'il y a un dépassement de notre moyenne mobile 50 même si là le titre il fait des choses un peu voilà il n'a pas il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de volatilité donc après c'est à vous aussi de filtrer derrière encore une fois les signaux même si le travail est déjà fait et on a un beau signal par contre sur Parrot là vous voyez Parrot il y a une belle tendance baissière et c'est en train de bien repartir en tout cas on a eu un dépassement de notre moyenne mobile avec un gros gros une grosse un gros bar chart hier voilà donc à partir du moment où notre valeur correspond à notre critère donc là on le voit c'est un dépassement de la moyenne mobile j'ai un signal d'achat donc ce qui est génial la dernière astuce c'est que vous avez ici filtre plutôt que d'avoir toutes les valeurs de votre marché qui est affichée je filtre et je veux uniquement mes signaux d'achat donc je décoche position ouverte et signaux de sortie donc c'est à dire que c'est très clair vous ouvrez votre Wallmaster vous n'avez qu'une demi-heure par jour à consacrer à la bourse et bien vous allez tout de suite avoir uniquement vos signaux d'achat tiens est-ce qu'aujourd'hui j'ai un signal d'achat est-ce qu'aujourd'hui une ou plusieurs valeurs correspondent aux critères de ma stratégie et bien là effectivement j'en ai deux très bien comme ça vous les traitez et après vous n'avez plus qu'à passer en position on va utiliser le CAC pour les small caps on ne va pas utiliser un indice on ne va pas utiliser le S&P il n'y a pas d'indice small caps on va prendre le CAC voilà après pour la question je voudrais débuter les calculs au 1er janvier 2014 et bien vous mettez votre date de référence ici c'est une très très bonne question là vous le voyez ici vous avez un petit calendrier en disant que on va regarder comment se comporte la valeur toutes les histoires de performance relative depuis le 3 janvier 2011 si vous voulez démarrer vos calculs à une autre date vous cliquez sur ce calendrier et vous choisissez totalement une autre date et l'OBV l'OBV c'est un indicateur qui nous donne les volumes voilà c'est l'OBV en tendance haussière c'est à dire que les volumes accélèrent donc forcément quand on a un dépassement de la moyenne mobile avec de fort volume c'est qu'il se passe quelque chose sur la valeur les acheteurs commencent à se bousculer donc c'est bien un dépassement de moyenne mobile qui ne serait pas accompagné de fort volume de toute façon ne déclenche pas de signal d'achat parce que l'OBV est prise en compte pour répondre à la question de Jean-Marc dans notre sélection donc excusez-moi pour la petite confusion des deux graphiques mais j'espère que c'est clair sur notre espace 2 on va pouvoir mettre en place une stratégie dite de stop picking celle qu'on a vue ce soir c'est travaillons les valeurs oubliées on va chercher sur le CAC sur le SRD ou sur le CAC small quelles sont les valeurs qui sous-performent l'indice CAC mais qui ont une force relative en tendance haussière donc qui sont en train de rattraper son retard et sur cette liste de valeurs là et bien toutes celles qui dépassent notre moyenne mobile 50 ou qui fait un plus haut à 25 périodes et bien nous donnent un signal d'achat et si on regarde le bilan sur les small caps il suffit de réafficher l'ensemble des valeurs et pas que les signaux d'achat et on va avoir en direct et bien les performances grâce à notre stratégie et oui les résultats doivent être différents à partir du 1er janvier mais je n'ai pas modifié la date je vous ai donné l'astuce Jean-Marie mais je n'ai pas modifié la date donc vous voyez sur la Fuma on est à 40% de plus-value par rapport à ces critères de ce soir c'est à dire que si il y a un an j'avais mon Wallmaster et bien le 12 novembre 2013 vous aviez eu un signal d'achat pour ceux qui utilisaient Investor Plus et depuis 40% de plus-value ensuite on est sur voilà il y a quelques positions perdantes mais on a quand même des performances intéressantes sur le CAC si on veut revoir c'est pareil on n'a pas 36 positions ouvertes on en a 2 qui ne sont pas ouvertes depuis longtemps autant pour moi je vais aller voir sur le SRD on en a peut-être un peu plus non c'est vraiment une stratégie qui fonctionne sur le marché action voilà donc sur le SRD j'ai 1, 2, 3, 4, 5 6 positions ouvertes grâce à la stratégie de ce soir Merci Alice elle est ouverte depuis le 8 avril 13% de plus-value BIC depuis le 30 mai 11% et ensuite il y a des toutes petites plus-values et une seule petite perte moins 0,62 sur Gemalto en parlant de perte votre Wallmaster et surtout Investor Plus vous propose un stop glissant parce que c'est bien de rentrer en position mais excusez-moi il faut surtout se protéger pardon c'est le bouton que vous avez ici dans votre assistant à côté de la clé la petite clé du marteau vous cliquez sur ce bouton et vous avez votre assistant de stop qui va s'afficher voilà donc là vous êtes rentré en position par exemple sur Merci Alice et bien vous avez votre stop glissant qui vous protège stop glissant ça veut dire que c'est un stop qui va accompagner l'évolution de la valeur c'est un peu un garde-fou mais ça permet de se protéger il y a un assistant visuel qui est génial avec votre Wallmaster qui est très très simple d'interprétation il suffit de cliquer sur la petite baguette magique pour l'activer c'est celui qu'on appelle probabilité de retournement j'ajoute l'assistant je valide je vais vous remontrer la manip juste après mais ça nous donne vous voyez vous avez un nouvel assistant visuel qui est apparu ici quelle est la probabilité de retournement de la valeur ça veut dire n'attendez pas que votre stop soit touché pour sortir de position avec Investor Plus par contre si vous avez une probabilité de retournement de 7 ou 8 sur 10 et bien il est peut-être temps de quitter le navire et de clôturer votre position à l'inverse si vous avez un signal d'achat sur une valeur avec une valeur qui est en tendance baissière mais qui présente un très fort retournement à la hausse ça va venir conforter votre signal d'achat donc utilisez-le pour le mettre cet assistant visuel je répète la manip baguette magique et vous allez chercher probabilité de retournement dans la liste je recommence baguette magique probabilité de retournement ajoutez l'assistant vous validez voilà comme ça vous avez en plus cette information géniale qui vous donne quelles sont les chances de retournement de la valeur vous pouvez suivre vos positions ouvertes à partir de là et décider de sortir si vous avez une très forte probabilité de retournement de la valeur pour les puristes vous avez plusieurs indicateurs qui sont analysés pour vous RSI stochastique plusieurs moyennes mobiles le MACD et qui est directement analysé pour vous et traduit sous forme d'une note de 1 à 10 donc même les débutants en analyse technique vont savoir que 3 cases remplies ça veut dire 3 sur 10 c'est moyen 8 cases remplies 8 sur 10 attention il se passe quelque chose on a une forte probabilité de retournement donc voilà j'espère que c'est clair que je ne parle pas trop vite pour vous voilà la stratégie qu'on peut mettre en place éventuellement dans l'espace 2 ça sert à ça à mettre en place sa méthode et à se dire voilà dès qu'une valeur correspond à ma stratégie je veux un signal d'achat je veux automatiser ma méthode allez je vais le faire à travers Investor Plus alors les petites lignes rouges effectivement c'est le stop glissant effectivement c'est le stop glissant c'est le stop glissant qui a été touché enfin qui a été touché qui a remonté pardon le stop il était là il est remonté ici il est remonté il est remonté c'est la position de votre stop voilà à quoi correspondent les petits points rouges qu'on a sur notre graphique si vous n'êtes pas à l'aise avec les bar chart vous pouvez vous mettre en bougie si vous voulez vous n'êtes pas obligé de rester en bar chart en bougie c'est très clair aussi mais c'est vrai que les bar chart lissent un petit peu les variations intraday donc c'est un petit peu plus facile de lire un bar chart ou en tout cas de détecter la tendance d'une valeur avec des bar chart voilà pour l'espace 2 j'espère que j'ai été assez clair là on a vu stock picking travaillons les valeurs oubliées sur le cac ou sur les small caps avec le filtre sur la performance relative et la tendance de la force relative plus nos paramètres persos sur les plus hauts et sur la moyenne mobile on va voir l'espace numéro 1 et une autre méthode une autre stratégie qui s'appelle elle long short equity pour rappel vraiment rapide la stratégie long short permet d'acheter enfin vous donne comme ordre un peu d'acheter et de vendre en même temps pour équilibrer vos risques c'est à dire qu'on va chercher par exemple les valeurs mises à l'écart qu'on va acheter mais pour équilibrer nos risques on va vendre aussi les valeurs qui elles superforment et sont en train de perdre leur avance comme ça quoi qu'il se passe sur le marché on est gagnant ou alors on va acheter les valeurs mises à l'écart mais on va vendre l'indice vous voyez j'achète des valeurs qui font moins bien mais qui sont en train en train de rattraper leur potentiel mais en échange je vais vendre le cac comme ça au moins j'équilibre c'est ça la stratégie long short donc ça vous allez la mettre en place via l'espace numéro 1 et donc pour ça un petit peu comme dans l'espace 2 on va filtrer le marché grâce à la première colonne on va filtrer le marché là on va faire apparaître on va aller chercher quelles sont les valeurs qui sont mises à l'écart donc selon la théorie de Vanstein on va aller chercher les valeurs qui sont soit déjà en phase d'accumulation ou soit qui sont en train de dossier ça c'est notre premier filtre donc je clique sur filtre ici je décoche afficher toutes les valeurs de la liste et je décoche distribution et train de baissier je vais d'abord chercher les valeurs qui sont en phase d'accumulation et en train de dossier je valide et je recalcule mon market analyzer donc on a déjà sur le cac une première sélection de valeurs qui sont soit en phase d'accumulation soit entraîne dossier pour ceux qui souhaitent les définitions des phases je vous invite à lire le guide numérique du module ou alors on peut aller regarder à la fin si vous voulez vraiment deuxième filtre pardon c'est la colonne d'à côté justement qui est liée à tout ce qui est performance relative je vais en plus demander à dégager les valeurs qui sous-performent le cac mais qui ont la force relative haussière comme tout à l'heure filtre je décoche afficher toutes les valeurs de la liste parce que je ne veux pas toutes les valeurs de la liste je veux celles qui sous-performent mais qui ont la force relative haussière je vous laisse un petit peu le tableau ouvert pour vous noter et refaire ça à la maison voilà après une fois qu'on a compris un petit peu l'idée pas besoin d'être analyste il suffit juste un petit peu de logique c'est normal là on cherche les valeurs qui sont en train de rattraper leur retard donc c'est normal qui dit retard dit sous-performance et qui dit rattraper dit force relative en tendance haussière je valide et je recalcule mon R4 analyzer et n'y voyez rien de prétentieux heureusement que nous avons notre analyste il y a qui prépare les webinaires qui me souffle tout ce que je dois vous dire voilà pour la petite histoire et donc vous voyez sur 40 valeurs j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 valeurs qui ressortent donc là on a vraiment les valeurs qui sont mises à l'écart qu'on va pouvoir acheter et pour équilibrer mes risques ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher l'inverse on va vendre les valeurs qui superforment mais qui sont en train de perdre leur avance pour ça très simple il vous suffit je vais me remettre en jour d'ouvrir exactement le même market analyzer pour ouvrir un market analyzer ou al-data vous cliquez sur market analyzer on va chercher le market analyzer qui s'appelle investor plus analyse de la situation technique je remonte la manip pour que ce soit bien clair pour tout le monde première étape vous cliquez sur market analyzer ici et vous allez chercher pardon excusez-moi celui-ci investor plus analyse de la situation technique vous ouvrez et vous venez vous le mettre en dessous du premier pour ça il vous suffit de cliquer de rester cliquer sur votre market analyzer et de venir faire glisser votre market en lâchant le pointeur de votre souris en bas du losange et là je me mets en jour aussi et donc je vais faire l'inverse de ma recherche numéro 1 du market analyzer du haut je vais chercher les valeurs à vendre celles qui surperforment mais qui perdent leur avance donc je me suis trompé de market analyzer autant pour moi analyse de la situation technique voilà donc premier filtre je décoche afficher toutes les valeurs et là je veux que celles qui sont en phase de distribution ou en traîne de baissier donc je décoche les deux premiers quand je dis je décoche il suffit de cliquer dessus là je veux les phases d'accumulation là j'en veux plus là j'en ai plus aucune là j'ai que les traînes baissier là j'ai les deux enfin vous voyez c'est pas un jeu mais en tout cas c'est plutôt facile à faire je valide et deuxièmement on va aller chercher celles qui surperforme mais qui ont la force relative baissière vous validez et vous recalculer votre market analyzer et ça ça vous permet de plutôt que de suivre à l'aveugle des conseils ou de pas forcément avoir votre méthode parce que je me mets à votre place vous avez un super boutique d'aide à la décision il y a plein d'indicateurs c'est super il y a des assistants visuels mais à un moment donné le but quand on travaille en bourse et bien c'est de savoir quelles sont les valeurs qui sont intéressantes quelles sont celles qui peuvent vous faire gagner de l'argent voilà donc c'est bien d'avoir des jolis graphiques mais il vous faut une méthode alors soit vous avez fait plusieurs années d'analyse technique et vous savez interpréter le RSI les moyennes mobiles tout seul et ça vous suffit pour vous donner pour vous des signaux d'achat soit vous prenez la méthode de quelqu'un et c'est ce que vous permet la TXpert Investor Plus c'est d'avoir les mêmes outils que les gestionnaires de portefeuille basés sur des méthodes existantes depuis plusieurs années qui fonctionnent qui ont fait leur preuve nous notre rôle ça a été de développer des méthodes à partir de livres et puis de voilà de les mettre à votre disposition et pouvoir recopier ces méthodes facilement et donc vous voyez premier market analyzer j'ai les valeurs oubliées qui présentent du potentiel deuxième market analyzer je me remets en jour j'ai les valeurs qui elles font mieux mais qui sont en train de perdre leur avance voilà là je vais faire du long short c'est à dire je vais acheter par exemple Sanofi parce que ça me plaît mais en échange je vais vendre Alcatel comme ça j'équilibre mes risques quoi qu'il se passe sur le marché je suis gagnant ou alors j'achète Sanofi et je vends le CAC ou alors je vends Alcatel et j'achète le CAC vous voyez un petit peu la logique équilibrer les risques long short equity long acheteur position long position on espère que ça monte short position vendeuse long short j'espère que c'est assez clair pour vous et en plus vous pouvez aussi ici utiliser l'assistant visuel probabilité de retournement pour encore plus filtrer les signaux on va dire voilà dans mes 5 valeurs qui effectivement sont un petit peu oubliées sur le CAC je vais acheter je vais acheter une qui présente le moins de retournement à la baisse possible peut-être je sais pas peut-être j'ai mal tôt on va regarder si il y en a une qui ouais Essilor belle tendance fin de correction technique et je vais vendre évidemment à découvert une valeur voilà qui pour moi ah vous voyez par exemple celle-là c'est génial Solvay qu'est-ce qu'il nous dit notre assistant visuel ah oui on est en semaine autant pour moi voilà pourquoi c'était pas très cohérent bon en tout cas là Vinci on est dans une tendance baissière on a peu de probabilités de retournement si on part sur la stratégie long short on peut vendre Vinci parce que voilà d'après le Wallmaster qui est quand même un outil qui est développé depuis plus de 25 ans il y a peu de probabilités de retournement à la hausse donc là voilà l'utilité de l'espace 1 pour tous ceux qui ont ou qui n'ont pas encore Investor Plus mais qui souhaitent évidemment le maîtriser ce qui est l'objectif voilà à quoi ça sert et oui c'est vrai il ne faut pas oublier le timing ça c'est une astuce toute simple mais vérifiez à être sur les bonnes périodes de temps sur votre graphique et sur vos market analyzer vous voyez comme quoi on se fait tout savoir des fois je suis en semaine sur le graphique je ne comprends pas je n'ai pas les mêmes signaux que dans mon market analyzer ah bah je vais appeler le service technique Walldata et non en fait il suffisait de changer ça je comprends votre remarque Thierry mais vous voyez le but de ce webinaire ce soir ce n'est pas de vous donner des conseils je ne suis pas analyste technique je ne suis pas on Walldata ce n'est pas non plus une entreprise qui vous donne des conseils d'investissement notre rôle c'est de mettre à votre disposition des outils de faire en sorte que vous sachiez vous en servir de vous donner des tuyaux pour réussir à les maîtriser après en ce qui concerne les méthodes avec Investor Plus vous pouvez utiliser des méthodes prêtes à l'emploi voilà en ce qui concerne après l'interprétation on vous laisse libre maître de cela mais vous l'avez compris vous êtes de plus en plus nombreux à participer à nos webinaires c'est très bien peut-être parce que la bourse devient de plus en plus attirante du fait que différents autres investissements donnent de mauvais résultats ou ont baissé comme le livret A ou des choses comme ça parfait mais notre euro je le répète c'est de vous fournir les outils les plus performants du marché et le Wallmaster c'est ça c'est un logiciel d'aide à la décision c'est le seul logiciel du marché à être installé sur votre disque dur donc beaucoup plus simple à prendre en main ça nous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus puissant que ce qui existe autre part sur le marché toutes ces plateformes qu'on lance d'un site internet et surtout ça nous a permis de construire quelque chose de l'agréable visuellement qui tient dans un seul écran ou sur plusieurs si vous en avez plusieurs mais de moduler vraiment l'espace de travail qui vous convient et surtout de tout stocker sur votre PC ça c'est important aussi la confidentialité donc équipez-vous on n'est jamais trop équipé face au marché là c'est une méthode je le répète pour les investisseurs actions moyens long terme qui souhaitent avoir quelque chose de prêt à l'emploi facile d'utilisation qui permet de mettre en place différentes méthodes on en a vu deux ce soir stock picking long short il y en a plusieurs mais d'avoir des outils puissants et faciles d'utilisation l'espace numéro 2 pour les débutants en analyse technique il est vraiment génial c'est vrai que ce qu'on vient de voir en deuxième il faut déjà avoir quelques connaissances c'est un peu plus poussé mais l'espace numéro 2 une fois que vous avez mis vos critères c'est terminé ça prend 30 secondes vous avez votre méthode qui est prête à l'emploi dans votre ordinateur tous les jours vous avez des signaux d'achat dès que des valeurs correspondent à vos critères donc vous n'avez plus qu'ensuite qu'à suivre votre méthode de bien gérer vos positions ouvertes avec le stop qui est proposé par le Wallmaster et puis c'est ok c'est ok à partir du moment où on sait quoi acheter et quand vendre et bien les résultats sont là vous n'êtes pas obligé de changer les paramètres Roland vous pouvez utiliser les paramètres d'origine et s'ils sont là à la base c'est qu'ils fonctionnent bien après moi je me suis permis de vous donner des paramètres dits personnalisés pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique une moyenne mobile 200 et bien c'est on est en position 3 ans quoi alors ok on va avoir 300% dans le Wallmaster mais il fallait être là il y a 3 ans et puis voilà aujourd'hui on veut quand même être un peu plus dynamique gagner de l'argent sur les marchés et puis pouvoir en profiter donc ces paramètres là permettent voilà de faire des allers-retours de quelques jours quelques semaines prendre 7-8% mais bon vaut mieux 7-8% de sûr que peut-être 100% voilà profitez-en si vous avez des questions on a encore on a encore un peu de temps ensemble si vous voulez quelques astuces pour en faire bénéficier tout le monde n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en ce qui concerne la manipulation du Wallmaster je vous invite à poser toutes vos questions vous êtes nombreux certains d'entre vous n'ont pas encore le logiciel donc posez-moi les questions que vous voulez les autres si vous voulez des astuces de manipulation on a encore le temps ensemble donc allez-y posez-les dans la fenêtre de chat en attendant alors demandez à Walldata de les installer les paramètres d'origine sont là donc après vous pouvez modifier les paramètres je vous les ai donnés vous pouvez vous pouvez les retrouver très facilement puisque ce webinaire est enregistré mais c'est vrai qu'il suffit d'appeler votre chargé de clientèle préféré qui vous donnera les paramètres à mettre en place alors le Wallmaster XE il peut être installé sur plusieurs ordinateurs bien entendu puisque vous vous offrez la licence Walldata donc si vous avez trois ordinateurs vous allez pouvoir l'installer à la maison au bureau et sur votre ordinateur portable et même si vous faites de l'investissement moyen long terme vous avez besoin des données en fin de journée vous allez même pouvoir travailler hors connexion c'est à dire qu'une fois qu'il a chargé les cours du jour voilà vous pouvez vous déconnecter vous êtes dans le train vous pouvez travailler autour de votre stratégie faire votre suivi c'est génial à ce niveau là c'est l'avantage d'avoir un logiciel installé sur la discature et justement pas une plateforme qu'on lance d'un site internet sur quel marché c'est plus performant c'est performant un petit peu sur tous les marchés on pourrait parler des marchés américains ce qui marche très très bien mais là je me suis permis de prendre le CAC parce que voilà on est français on est en France et on connait tous les valeurs mais ça peut se travailler totalement sur le Nasdaq ou sur le S&P c'est vrai que les français sont un peu chauvins je vous l'accorde mais ça marche très bien sur les marchés américains le Wallmaster fonctionne sur tout type de PC pour ceux qui possèdent un Mac et vous êtes nombreux il y a beaucoup de nos clients qui possèdent un Mac ça marche avec un émulateur donc c'est un petit programme un émulateur qui vous permet soit de lancer des programmes Windows ou alors de mettre Windows je crois sur votre Mac mais en tout cas pour ceux qui ont un Mac et qui souhaitent le Wallmaster notre service technique vous accompagne pour le mettre en place rassurez-vous le Nasdaq et bien j'ai un témoignage d'un client qui nous dit que sur le Nasdaq ça fonctionne très bien merci indice matière première ça c'est vraiment quand même plutôt réservé aux actions un investor plus mais sinon le Wallmaster vous pouvez travailler tous les marchés vous avez accès au Forex en temps réel vous avez accès aux marchés US aux indices aux matières premières aux métaux précieux tout type de marché sur toute unité de temps que vous soyez des traders ou investisseurs vous avez un seul et même outil en ce qui concerne très bonne question de Marcel je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger d'ailleurs évidemment pour tous les nouveaux utilisateurs du Wallmaster moi je dis que c'est un outil facile à prendre en main évidemment je travaille dessus tous les jours pour ceux qui ont un peu plus d'âge que moi rassurez-vous vous avez le service technique qui vous accompagne quelle que soit votre question votre chargé de clientèle préféré sa mission c'est aussi de faire en sorte que vous puissiez le prendre en main donc pour tous ceux qui installent le logiciel les nouveaux clients vous pouvez témoigner d'ailleurs ceux qui ont le Wallmaster depuis quelques temps on vous aide à le prendre en main on fait la mise en route ensemble c'est à dire qu'on l'installe ensemble on fait les premiers mots tous les deux vous avez des webinaires tous les vendredis histoire de mise en route réservé justement à la manipulation du logiciel vous allez apprendre en direct à vous en servir et surtout vous avez des formations sur place dans nos locaux parce qu'on a un centre de formation agréé qui s'appelle Wall Trade Institute qui vous propose tout type de formation que ce soit des formations sur le forex des formations des trading des formations swing trading et des formations sur le logiciel donc bien sûr qu'on a des formations à vous proposer déjà avec les webinaires le service technique c'est largement suffisant pour le prendre en main si vous voulez aller plus loin vous pouvez venir chez nous effectivement pour apprendre à manipuler votre logiciel en parlant de formation justement je voulais vous parler d'une formation auquel il reste encore un petit peu de place je vous montre le calendrier au mois de septembre pour tous ceux qui souhaitent découvrir ce marché passionnant qui est le forex on a une formation de deux jours qui s'appelle apprendre à trader le forex où vous allez apprendre les bases de ce marché déjà dans un premier temps mais surtout vous allez apprendre la méthode du formateur qui axe beaucoup sa formation autour de la gestion des risques et du money management c'est à dire de bien bien gérer la taille de ses positions le stop de savoir calculer la taille optimale de sa position pour ne pas se griller les pattes c'est quelqu'un d'ailleurs de très très pédagogue qui est très connu dans le monde de l'analyse technique qui lui-même est trader sur compte propre sur le forex depuis plusieurs années qui a une parfaite maîtrise du logiciel wall data qui gagne donc sa vie avec le forex et on a la chance de le compter parmi les formateurs du centre Wall Trade Institute et vous pouvez bénéficier de sa formation à travers le centre pour apprendre à travailler correctement sur le marché forex et donc la formation c'est deux jours c'est une journée de théorie et une journée de pratique où vous prenez des positions en temps réel avec tous ensemble pour assimiler et mettre en application ce que vous apprenez pendant la journée 1 et là il reste un petit peu de place c'est 25-26 septembre donc je vous invite à nous contacter si vous souhaitez apprendre à travailler correctement sur le forex donc voilà il nous reste un peu de place j'en fais un petit peu la promotion mais ça fait partie aussi du rôle des webinaires voilà vous pouvez nous contacter au 01 58 71 21 99 pour connaître les conditions d'acquisition du Wall Master de la méthode Investor Plus ou des inscriptions à nos formations qui ont lieu sur place en tout cas j'espère que mes explications étaient un peu claires en tout cas vous avez un peu compris ou même j'espère totalement compris Investor Plus à quoi ça sert et comment le paramétrer je suis là avec mon collègue Guilhem que vous connaissez certainement jusqu'à 19h30 20h donc si vous souhaitez connaître encore une fois les conditions d'acquisition de la méthode et du Wall Master vous pouvez nous appeler au 01 58 71 21 99 sinon bien toute l'équipe du centre Wall Trade Institute et de Wall Data vous remercie de votre temps et vous souhaite une excellente soirée vous retrouvez ce webinaire sur le site Wall Data à partir de demain après-midi donc walldata.fr rubrique vidéo vous avez déjà une bonne centaine de webinaires enregistrés et celui-ci sera disponible à partir de demain après-midi quoi qu'il en soit je vous souhaite à tous une bonne soirée de la part de Wall Data merci à tous en tout cas de votre participation et à bientôt